bonjour je voudrais partager avec vous aujourd'hui l'album qu'on va faire en live lundi prochain le 15 juin avec les papiers du bruit dans la cuisine que je vous montre à plat ceci cette collection là donc ils sont par la boutique sera merveilleux et du coup je vous avais parlé un petit peu du projet donc je vais vous le montrer en détail aujourd'hui afin que vous puissiez vous rendre compte de ce cas de ce que excusez moi ce que ça va donner quand vous allez le réaliser avec moi en live ou en replay si vous n'avez pas le temps donc voici il se présente déjà dans une boîte alors on a une face avec ce papier dans les tons prunes et l'autre face dans les tons plutôt vert anis il s'ouvre je montre fermé ici j'ai mis un badge et des petites nappes ou dentelle sur le dessus les petits couverts de chez team hall avec une étiquette de mots donc l'intérieur de la boîte est décoré toutes les faces sont décorés et à l'intérieur se trouve l'album donc il est assez gros vous l'aurez compris voici la boîte et il est composé de 4 4 livrets donc je ferai quelques améliorations pendant le live parce que comme c'est un projet que j'ai fait comme ça on va dire sans filet avec ce que j'avais dans ma tête donc il ya des petites choses à remettre au point voilà donc il est fermé ici par un ruban donc j'ai mis du noir parce que je n'avais plus de ruban c'est joli ruban que je vous avais proposé rouge à carreaux qui était super mignon mais il n'a plus mon fournisseur n'en a plus donc voilà j'ai mis du noir je mettrai autre chose sur le prochain donc il ya une première couverture donc il se présente un peu comme le junk journal qu'on avait fait mais en plus grand donc il ya une partie ici sur ce côté là donc j'ai fait un petit carnet pour faire la liste des courses donc à l'intérieur voilà ça se déplie et il n'y a plus qu'à coller des post-its voilà comme ça c'est pratique on pourrait même mettre un petit crayon ici enfin voilà donc à l'intérieur au moins on a tout ce qu'il faut pour faire la liste des courses moi par exemple quand j'ai les enfants qui viennent comme ils viennent plusieurs jours qui sont tous en famille avec les enfants et tout il faut préparer les menus à l'avance je prépare les menus et du coup je note ce que je vais préparer et la liste des courses donc ça c'est utile donc ensuite la première partie qui montrera les entrées donc cette première partie elle a une partie qui se déplie on pouvait mettre une photo ici et ici une petite enveloppe dont là j'ai pas collé le badge mais comme il ya un aimant il est juste il s'est monté dessus donc dans cette enveloppe que nous réaliserons il y a dans les bonus vous aviez des petites cartes avec marqué dessert plein entré donc ça va servir à mettre les menus préparer des menus et aussi j'ai une amie qui a un certain âge et qui un jour m'avait montré quand elle m'avait invité à manger elle avait un petit carnet et elle notait dedans donc la date et les personnes qu'elle avait invité ce qu'elle avait fait à manger pour pas refaire la même chose ça je trouve que c'est pas bête parce que des fois on se dit mince j'aurais pas déjà fait la tartiflette ou autre chose mais je trouve que c'est bien de marquer ce qu'on a fait surtout quand on se voit pas souvent ce serait dommage de refaire deux fois le même plat et en plus très important elle marque les allergies alimentaires des personnes parce que moi je suis allergique à plein de choses et du coup elle m'avait montré dans le petit carnet ah oui tu vois je voulais faire ça mais comme tu es allergique aux abricots par exemple j'ai pas pu j'ai fait autre chose donc j'ai trouvé que c'était génial son idée là donc du coup dans cette boîte qui va être assez complète et bien on pourra noter les petites choses comme ça réserver des emplacements pour ça donc à l'intérieur j'ai pris des pages de thon vanille comme je vous disais un cahier de brouillon et du coup à l'intérieur on pourra écrire nos recettes mettre des décos des photos aussi donc là celui ci c'est pour les plats j'ai utilisé ce joli d'ail parce que de tablier je trouve trop mignon donc il y en avait deux modèles différents un de marian design et celui ci et j'ai trouvé rigolo parce qu'ils sont bossés en plus il y a tous les petits accessoires de cuisine donc ça c'est sympa pour la déco donc après dans les mots qui sont dans les bonus du bloc de papier vous avez plein d'étiquettes donc j'essaie de vous faire assez rapidement la vidéo ici donc j'ai découpé ça pour faire une pochette pour ben collecter les étiquettes qui restent voilà après ce sera à vous à le décorer avec vos recettes vos photos donc j'ai fait un petit un petit encart comme ça après donc là il ya les desserts donc j'ai mis dedans quelques photos parce que j'ai juste imprimé un c'est pas de la qualité photo ben voilà de ma petite fille pendant le confinement comme elle était loin de chez nous elle avait fait des des meringues qu'elle avait l'air fière j'ai trouvé cette photo un petit peu vintage donc ça va bien avec sa déco de la cuisine j'ai dit allez hop je vais la mettre là donc décoré avec les petits mots le lien toujours dans l'album c'est c'est les petits napron dentelle puisqu'on est dans la cuisine donc voilà après un intercalaire avec les calques qui sont aussi dans le bloc de papier qui sont fournis dans le bloc qu'est ce que j'ai mis d'autre donc on a des étiquettes pour décorer voilà on pourra mettre des pages de différentes tailles après je les ai reliés avec un fil élastique je vous disais que vous pouvez prendre de la twine ou du fil élastique le fil élastique fin là qui a dans la boutique il est bien pratique parce qu'on va pouvoir insérer au fur et à mesure des années des pages à l'intérieur pour ajouter des recettes et après il y a une partie une quatrième partie pour les confitures ce que j'aime beaucoup les confitures aussi donc à l'intérieur j'ai fait une petite enveloppe dans le reste du papier calque où j'ai rangé à l'intérieur les étiquettes qu'il y avait de confiture donc ça peut vous servir à décorer vos pots de confiture ou vos recettes aussi vos pages de recettes donc pour l'instant je les range là dedans et voilà après il ya des petits embellissements qui sont dedans les petits badges sortis à la collection voilà qu'est ce que j'ai mis d'autres bon pas grand chose ici à une pochette alors j'ai mis dedans encore des cartes on peut on peut en rajouter à l'intérieur si on veut encore noter des recettes ici à une petite pochette aussi voilà donc ça se rabat comme ça et ça se ferme avec le ruban pour si vous voulez fermer avec un aimant super puissant vous pouvez aussi donc tout ça dans la boîte et donc nous allons le réaliser en trois séances je pense que ce sera bien suffisant voilà donc deux séances pour l'album un troisième pour la boîte et finir les embellissements on verra comment on avance voilà qu'est ce que j'ai à vous montrer du pompon rouge aussi il ya ça dans la boutique si vous voulez je vais pas vous montrer plus de produits parce que j'ai plein de choses qui sont arrivées donc je vais faire une vidéo à part des nouveautés et voilà j'espère vous retrouver lundi pour commencer ce live si vous n'êtes pas présente et ben c'est pas grave vous pourrez le faire en replay les vidéos sont toujours disponibles sur la chaîne youtube scrap merveilleux si vous cherchez la liste des fournitures pour faire cet album vous l'avez dans le blog scrapmerveilleux.com vous allez dans tuto et là vous allez trouver un petit article sur l'album et ensuite pas les produits sont dans la boutique scrapmerveilleux.fr si vous passez me faire un petit coucou sur la vidéo ça me fera très plaisir parce que je vois pas grand monde donc j'aurai l'impression d'être avec vous c'est toujours très plaisant et voilà même si vous restez pas pour faire l'album en live c'est pas grave venez me faire un petit coucou allez je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt et